... un petit peu parce qu'il faut détendre l'atmosphère. Il est question de quoi, de conflit d'intérêt ? Alors sachez, au cas où ça vous aurait échappé, que la médiatrice européenne a reconnu des conflits d'intérêt entre une partie de la Commission européenne, donc il faut s'appeler Comité économique et social ou quelque chose comme ça, donc conflit d'intérêt de membres de cette Commission dans la Commission européenne, liée aux opérateurs de téléphonie mobile et aux distributeurs d'électricité. Donc les conflits d'intérêt, on est en plein dedans. Vous avez un ex-député, M. Brott, qui s'est occupé des champs électromagnétiques, vous imaginez comment ? Dans la Commission, je crois qu'il était dans le COPIC, il y a tellement d'informations depuis 10 ans que vous pardonnerez de mélanger, et qui se retrouve maintenant, je crois, à RTE, voilà, avec un pont d'or. Donc il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent sur notre dos. Mon discours n'est pas de politique politicienne, il est de politique au sens noble, la politique de la cité, l'organisation, et je crois que c'est ce qu'il faut traquer. Nous nous sommes rapprochés, nous adhérons à titre personnel à l'association Anticor, et je pense qu'il faut s'en rapprocher parce qu'ils ont des juristes qui pourront nous aider. Et on ne peut pas tout faire, on a besoin d'être plus nombreux, et en particulier sur Toulouse où l'équipe explose. Voilà. On continue, mais on ne voudrait pas que vous nous portiez les fleurs. Voilà. Alors, juste, je voudrais revenir sur la notion de conflit d'intérêt. Je voudrais quand même vous donner quelques petites... Voilà, et après on chante. Conflit d'intérêt. Je vous ai parlé de la note Raveto tout à l'heure, d'accord ? Qui disait au maire, et qui était relayée par les préfets, par les syndicats d'énergie, par l'association des maires de France qui a pris soin de l'envoyer à tous les maires de France. Et donc cette note Raveto, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit ? Je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, le problème, c'est que son message extrêmement négatif à l'encontre des maires, il s'explique. Parce que quand on regarde le membre fondateur principal du cabinet Raveto, Paul Raveto, on voit qu'il fait partie d'une association de juristes qui s'appelle l'AFDEN. A-F-D-E-N. Et que cette association est notamment financée par EDF et MJ. Voilà. Donc vous comprenez que notre Raveto, qui incite au maire de ne pas agir et qui leur dit que de toute façon, ils ne peuvent rien faire, eh bien, dans ce contexte-là, il n'est pas particulièrement impartial. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on parle de l'ANSES, d'accord, et de l'ANFR. Ce sont deux organismes nationaux qui ont, disons, assuré les Français, ont rassuré les Français sur le fait qu'il n'y avait, soi-disant, pas ou peu de risques concernant les nouveaux compteurs communiquants. Alors d'abord, l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences, elle a fait des mesures depuis le printemps dernier. Je rappelle que lors d'une table ronde à l'Assemblée Nationale, avec différents intervenants, dont le CRIREM, etc., en février 2016, eh bien, il avait été convenu qu'il y aurait un protocole de mesures et un organisme, on va dire, ou une sorte de commission de mesures, multipartite, pas uniquement l'ANFR, qui conduirait les mesures de façon objective et acceptée par tous. Ceci a été enterré et on a demandé à la seule ANFR de faire des mesures qui se sont avérées extrêmement rassurantes. Et je répète, ils n'ont absolument pas regardé, par exemple, les concentrateurs de rue, donc toutes ces antennes de relais qu'on envisage de mettre. Et ils se sont essentiellement concentrés sur le compteur lui-même, là encore, et pas sur le CPL dans les câbles. Donc ça, c'est encore une chose. Alors ensuite, l'ANFR n'est peut-être pas aussi indépendante qu'elle pourrait l'affirmer, ou qu'on pourrait l'affirmer chez Enedis. Par exemple, le CRIREM, donc le Centre de Recherche Indépendant et l'Information sur les Rayonnements Électromagnétiques, a publié dès peu de juillet 2016 une sorte de communiqué qui explique différentes choses, différentes failles dans le protocole de mesure du système Linky par l'ANFR, mais a également précisé que l'ANFR, étrangement, quand il mesure des ondes en général dans les grandes villes, trouve parfois, comme s'il n'y avait plus de radio, plus de télé, plus de wifi, plus d'antenne relais, trouve des mesures qui sont inférieures au seuil de détection des appareils, ce qui est absolument impossible, évidemment, dans une grande métropole, comme par exemple Toulouse. Donc déjà, cet aspect-là remet un petit peu en doute les protocoles de mesure au minimum de l'ANFR. Ce qui remet particulièrement en doute leur indépendance, c'est un scandale dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais qui a éclaté en particulier en décembre dernier, quand des grands journaux se sont emparés de l'affaire, en particulier Le Monde, Marianne, etc., et ont attiré l'attention sur quelque chose, c'est-à-dire une volonté de l'ANFR de ne pas oublier les résultats négatifs de DAS, des billes d'absorption spécifiques des portables, qui sont quelque part une sorte d'indicateur de la manière dont vous êtes irradié au poids. Alors vous imaginez la précision de ce genre de mesures, d'accord, et de critères. Mais cependant, ça donne une indication et c'est obligatoire pour les fournisseurs, les fabricants, on va dire, de téléphones, de le respecter. Eh bien, il se trouve que l'ANFR en 2015 a testé 95 portables en condition normale d'utilisation, c'est-à-dire contre la tempe, pas du tout à plusieurs centimètres de la tête, comme ils avaient été autorisés à faire. Et à coller contre la tempe, eh bien, on a trouvé que 85 de ces 95 portables, eh bien, étaient au-delà en termes de DAS. Pensez-vous que cette information aurait été diffusée ? Quand normalement vous avez un objet qui est dangereux, un objet qui est problématique, les consommateurs sont censés en être informés. On est censés éventuellement rappeler ces produits, d'accord ? D'une part, ils ne l'ont pas dit, ça c'était en 2015, c'est l'ANSES qui a révélé le photorose par erreur, d'ailleurs sans doute, en 2016, en juillet 2016, quand ils ont sorti leur rapport concernant la nécessité justement de réduire ou de protéger les enfants des champs électromagnétiques, des ondes électromagnétiques, des technologies des sans-fils, d'accord ? Eh bien, l'ANSES a mentionné en passant ces résultats qui n'avaient pas été diffusés. Nous savons maintenant depuis peu pourquoi ils ont mentionné ces résultats. C'est tout simplement qu'il y a eu un jugement aux Etats-Unis dont on n'a pas parlé et dont vous ne trouverez pas la trace sur Internet. C'est l'omerta complète. C'est une affaire qui a été soulevée par le docteur Georges Carlo aux Etats-Unis qui était chargé il y a une dizaine d'années d'étudier le fonctionnement des portables. Alors il était chargé par les opérateurs de téléphonie mobile américain, il était chargé par les opérateurs de téléphonie mobile américain de dire qu'il n'y avait pas de problème. C'est un homme courageux, il avait qu'il y avait des problèmes. Sa maison a brûlé, ses données ont été piquées, heureusement il avait fait des doubles et vient de sortir un film maintenant qu'on va essayer de passer partout qui s'appelle « Fuck you for calling » et qui montre ça. Mais non, personne n'en a parlé. Et je pense que si l'on ne cesse à parler du gas, c'est qu'ils savent que cette histoire va sortir par le biais des associations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !